Il y a quelqu'un à qui je parle L'homme riche c'est un humain Le verset 19 dit qu'il y avait un homme riche qui portait des habits très chers Il y avait des habits somptueux Il y avait des habits somptueux et il faisait des fêtes chaque jour Chaque jour nous faisons des fêtes dans nos maisons ou pas ? Avant que tu quittes ta maison tu t'y regardes dans le miroir combien de fois ? Au niveau du visage combien de produits tu étudies pour te maquiller ? Pourquoi tu as fait cela ? C'est pour que tu apparaisses comment ? Peut-être que tu devais me dire dans ton coeur que je vais à l'église Les gens verront ce que j'ai besoin Quand tu es en train de dire la maman fait déjà de toi Tu te sens toi-même que tu es qui te suffit En cause de ce que tu as Que Dieu nous pardonne Pour que le Seigneur se glorifie dans ta vie Il est à la porte Qui est alors le pauvre ? Qui est pauvre ? Le pauvre c'est qui ? Le pauvre Laisse moi lire à ce niveau A la porte de cet homme riche Il y avait un homme pauvre qui s'appelait Lazare Il avait des plaies partout sur son corps C'est un pauvre C'est un pauvre L'homme se vante de ses richesses et de ses biens Parce que tu l'as abandonné de la première étape Il a dit que bon je le laisse un peu le regarder Tu te fais élever par toi-même Tu as cinq voitures Tu as une belle maison Une belle vie Mais A la porte Il y a un Lazare à la porte de Cameroun Lazare est à la porte de ta maison Que Dieu nous pardonne Lazare est à la porte de ta maison Tu as l'auble Révélation chapitre 3 verset 20 dit Je suis à la porte de ta maison Je suis en train de frapper C'est lui qui va m'ouvrir la porte Je vais entrer en lui Tu ouvres ton coeur à Dieu Il va entrer dans ton coeur Et dans ta vie Il va s'asseoir Mais toi tu l'as procédé En dehors Tu l'as procédé En dehors à la porte de ta maison Tu l'as pris Tu l'as pris Dieu Tu l'as mis en dehors de ton coeur Que Dieu nous pardonne Où est-ce que tu es ? Tu te tiens maintenant Où était le pauvre ? Il est à la porte Il est à la porte Il veut entrer dans ton coeur C'est pourquoi j'ai dit que j'aimerais parler à ton coeur Non je ne veux pas parler avec ton apparence Je veux parler avec ton coeur Et tout ça ça ne sert à rien Nous avons un homme ici Il est un peu le cimetière Il est très riche cet homme Il a un gros ventre Il ne fait qu'avaler Il ne fait qu'avaler Il est très riche Il avale les riches comme les pauvres Que Dieu soit lourd Toutes les choses du monde Et tout ce qui a parti au monde C'est vanité Que Dieu soit lourd Lazare Il était à la porte Il voulait entrer Vous ne lisez pas ? Qu'est-ce que Lazare voulait ? Il était à la porte Il était à la porte Lazare Il voulait entrer dans ta maison Pour que je puisse manger même les miettes qui tombent de ta table Il disait à l'homme riche que je veux entrer dans ta maison Pour que je puisse manger même les miettes qui tombent de ta table Il est entré Il s'est mis en dessous du table pour manger les miettes qui tombent de ta table Il était malheureux puisqu'il avait des plaies partout Et les chiens de l'homme riche ne faisaient que des chiens Mais il était là Il a supporté Il a supporté Il a supporté Il a supporté Il n'a pas abandonné la face de Dieu Il a supporté 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 La société La société Que tu veux Elle va t'élever Elle va t'élever Où est-ce que tu l'as mis ? Tu as mis Dieu en dessous de ta table En train de manger les miettes Que Dieu nous pardonne Que Jésus Christ nous pardonne Que le Seigneur nous pardonne Il y a un jour, un jour tu verras Lazare dans le sein d'Abraham, tu verras Lazare dans le sein d'Abraham, même si tu lui donnais les miettes, ça ne lui dit absolument rien. Il dit que moi je suis venu chercher tout ce qui est perdu. L'homme est en train de chercher Dieu. Il est donné à l'homme deux choix à faire. On a donné à l'homme deux options, choisir la vie et choisir la mort. Il est venu te chercher. Il te donne l'occasion de choisir par toi-même. Tu veux mourir, ou bien tu veux vivre. Mais l'homme, il a choisi la mort. C'est pourquoi beaucoup de gens vont mourir. Nous allons mourir en masse. Que Dieu nous pardonne. Que Jésus-Christ nous pardonne. Je suis venu chercher ce qui est perdu. Je ne suis pas venu contempler ta richesse et ton opulence. Je ne suis pas venu contempler ta beauté et ce que tu es. Je ne suis pas venu contempler tes amis ou ton habillement. Mais je suis venu chercher ton cœur. Je suis venu te chercher toi. Mais il te donne l'opportunité, il te donne l'occasion de choisir toi-même entre la vie et la mort. Que Dieu soit loué. Nous pouvons mettre un terme ou bien nous allons continuer. Alors, continue. Que Dieu soit loué. Que notre Seigneur Jésus soit loué. Écris quelque part. Dans le séjour de mort. Le séjour de mort fait peur. Le séjour de mort suscite la peur. Qu'il est le Seigneur qui est le Seigneur nous pardonne. J'aimerais rentrer encore. Donne-moi l'occasion de rentrer. Il est arrivé. Le verset 21 nous dit qu'il est arrivé à un moment où Lazare est mort. Et les anges l'ont emporté jusque dans le Seigneur d'Abraham. Et l'homme riche est aussi décédé. Il est parti dans le Seigneur de mort. Amen. Là où il est parti, l'homme riche. La vie était difficile. C'était des douleurs sur douleurs. Il y avait le feu qui brûlait. Le feu qui faisait mal. Il est arrivé là-bas. C'était différent de la vie qu'il était en train de mener. C'était la souffrance. Il pensait qu'il allait partir. Il allait avec sa richesse. Mais il était décédé. Quand il est arrivé là-bas. La vie était difficile. Lorsqu'il a levé ses yeux. Il voit Abraham. Il a brûlé la dame dans le sein d'Abraham. Il s'est regardé lui-même. Avec sa richesse. Et il a vu qu'il était unique. Il n'était rien. Il a grûlé. Il a dit à Lazare. Mais il m'envoie même une goutte d'eau. Il veut dire qu'il y a une goutte d'eau. Il veut dire qu'il y a une goutte d'eau. Il veut dire qu'il y a une goutte d'eau. Imagine, tu te mets dehors avec ce soleil ardent. Tu es là. Tu n'as pas bu de l'eau. Comment est-ce que tu te sens ? Ce n'était pas le soleil. Au niveau où l'homme riche était, c'était le feu. Il dit, père Abraham, je te demande d'instruire à Lazare de m'amener une goutte d'eau. Il n'a pas compris. C'est plus qu'il n'a pas compris. Lorsqu'il était riche, il était riche. Abraham lui a dit qu'entre vous et nous, il y a eu un grand fossé. C'est pourquoi, entre toi qui es sauvé et celui qui est venu accompagner les autres dans l'église, il y a un grand fossé. Puisque toi, tu as méprisé la vie de sa mort. Tu as dit que cette vie, cette unité, ça ne sert à rien. On ne fait moquer de toi. On a vu que tu étais inévitable. Tu n'étais pas éveillé. Mais tu es dans le sein d'Abraham. Tu es dans le sein d'Abraham. Tous ceux qui te méritent, tous ceux qui te méritent, ils sont en train de dire Abraham, dis à ton fils de nous amener un peu d'eau. Et là, Abraham lui a répondu, il dit, entre vous et nous et vous, il y a un fossé. Toi, tu as utilisé ta richesse dans le monde très vite. Tu as festoyer comme tu le voulais. Mais, Lazare était errant, il a souffert, il était rempli, il avait des plaies partout. Mais, aujourd'hui, Lazare a reçu ce que le ciel lui a réservé. Toi aussi, ce que tu reçois, c'est la conséquence de ce que tu as vécu dans le monde. Entre vous et nous, il n'y a pas de contact. Oh, l'homme riche a vu que c'était tout pour lui. Il dit, Papa Abraham, chez moi, chez mes parents, j'ai mes frères qui sont dans le monde. Oh, j'ai mes frères, s'il vous plaît, envoyez Abraham leur dire, on appelle Lazare pour leur dire. Ils changent leur voix, mais Abraham lui a répondu. Dis à tes frères, il y a Moïse et les prophètes qui sont là-bas, qu'ils écoutent, qu'ils écoutent Moïse et les prophètes, sinon, ils viendront aussi dans la même condition que toi. La semaine passée, Moïse a enseigné, mais tu n'as pas saisi, tu ne t'es pas rappelé de ses enseignements. Le serviteur de Dieu a enseigné la semaine passée, mais tu n'as pas compris, tu n'as rien rétenu dans ton cœur. Il viendra un jour, tu vas aussi pleurer. Tu vas pleurer. Il lui a été dit que c'était impossible. Je ne sais pas. Dans l'enfer, il n'y a personne qui demeure dans l'enfer. Puisqu'il y a la souffrance dans l'enfer. C'est pourquoi l'homme riche, c'est plein, il a pleuré. Il a dit que la souffrance dans laquelle je suis en train de passer, je ne veux pas qu'elle ait bien et qu'elle ait mes frères, qu'ils aussi la connaissent. Et Abraham lui a dit si, il n'écoute pas Moïse et les prophètes. puisqu'il a fait aussi la douleur. Il a dit Père Abraham, si quelqu'un quittait le séjour de mort et y aller, ils peuvent le comprendre. Et Abraham lui a dit que même la vie qu'ils sont en train de mener, même si un mort allait leur dire de se convertir, ils ne se convertiront jamais. Il s'est arrivé un moment. Alors, Lazare est parti au paradis pour se reposer. L'homme riche est parti dans le feu éternel. dit à ton voisin que dans l'enfer, ce n'est pas un endroit où il faut y rester. Dis à ton frère ou ta soeur qu'il y a la souffrance dans l'enfer, dans le feu éternel. vous avez compris comment l'homme riche s'est tourmenté et s'est inquiété. L'homme riche s'est acheté, il a beaucoup, il s'est beaucoup plaint. Il a souffert Jésus-Christ nous pardon. J'aimerais te dire quelque chose puisque nous sommes pratiquement à la fin. J'aimerais te parler de la destination qu'a pris l'homme riche. Là où l'homme riche était parti, vous savez que les gens qui sont en enfer, qui sont dans le feu éternel, ils désirent être comme nous. S'ils arrivent là-bas c'est le moment de souffrance. C'est des souffrances qui n'ont aucune mesure. C'est une souffrance qui n'a pas de sens. Ils nous demandent ils te posent toi aussi tu viens ici où nous sommes. Ils posent la question. C'est comme si tu es arrêté et tu es en prison. Lorsque tu entres en prison, les gens que tu trouves en prison te posent la question pourquoi tu es venu ici, qu'est-ce que tu fais? tu es en prison qui n'es pas tu es en prison et tu es en prison quand ils te disent que moi j'ai violé. Il dit que toi un homme tu dois tuer mais ne viole pas. Quand ils te disent comme ça c'est pas qu'elles qui sont en prison ils ont une vie aisée ou bien son. Ils sont seulement étonnés de voir comment toi tu as quitté la vie des libertés pour être arrêté pour une petite chose inutile. Nous allons lire dans le livre d'Esaïe dans le séjour de mort il y a la souffrance. Esaïe 60 verset 6 Esaïe chapitre 60 verset 6 Non 66 verset 24 66 24 Ok Mamma Sarah peut lire pour nous 66 24 Aussi Man la souffle Fouzou Fouzou Wawo Fouzou yawo hata kufa Wala moto wawo Fouzou Fouzou yawo haitakufa Wala moto wawo autazimika Na watakuwa chukizo machoni fa watu wenge mwili Na Omba unisomen saya ouyo kuminanune Muzarulia esaïe Quatorze. Quatorze, neuf, dix. Celui qui est dans l'enfer, il se pose des questions sur moi. Quatorze, neuf, dix. Et le laitiza, kumi. Waamsha, waliokufa kwa ajili yako. Nam, waliowaku wote wadunia. Wainua wafame wote wamaataifa. Watoke katika viti vyao vya enzi. Amen. Wana Yesu wa sfiwe. Wana Yesu wa sfiwe. Wana Yesu wa sfiwe. Amen. Que dieu sua lourde. Wana Yesu wa sfiwe. J'aimerais que tu te poses la question à toi-même. Wana Yesu wa sfiwe. Qu'est-ce qui se passe dans l'enfer, dans le ces jours de morts ? Wana Yesu wa sfiwe. 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 Il y a même des esprits impurs qui se réveillent pour venir t'accueillir lorsque tu viens à l'enfer, tu arrives. Mais tous les rois, les grands de ce monde, ils vont s'élever de leur chaise d'honneur, tous ceux qui étaient des rois, des nations, tous ensemble te diront, Dis, toi aussi tu viens ici, tu arrives aussi en ce lieu, tu arrives comme nous, tu viens comme nous toi aussi. Celui qui t'a précédé dans l'enfer, il ne va pas te poser la question, comment tu étais venu comme nous, comment tu étais venu comme nous. Toi aussi tu as méprisé, tu as marché dans le monde comme nous l'étions. Puisque dans l'enfer, il n'y a pas de réponse. Il y a beaucoup de souffrance dans les soins de la mort. Il y a beaucoup de souffrance dans l'enfer. Il y a beaucoup de souffrance dans l'enfer. Le feu est permanent et après ça brûler, le feu n'a qu'à entendre cela. Proverbe 5, 11 à 13. Proverbe 5, 11 à 13. Quand on va te poser des questions, tu vas te dire toi-même que j'ai été enseigné, j'ai été averti par mes encadres spirituels, par mes pasteurs, par les évangélistes. Ils m'ont parlé, mais je n'ai pas considéré ce qu'ils m'ont dit. Puisque maintenant je souffre, le feu est en train de me brûler. J'aimerais que tu lises mon maçon. Je voudrais chuter. 5, 13. Mais dans les 5, 11 à l'enfer, tu vas te prier. 5, 11 à l'enfer, tu vas te prier. 5, 11 à l'enfer, tu vas te prier. 6, 12 à l'enfer, tu vas te prier. 6, 13 à l'enfer, tu vas te prier. 7, 13 à l'enfer. 7, 14. 8, 14. 14. 15. qui se pose de telles questions, c'est toi qui s'est réjoui de la vie terrestre. C'est pourquoi nous avons vu l'homme riche en train de se lamenter. Ce sont des questions qui se posaient dans son cœur. Il se vit lui-même qu'il n'était rien. Il dit que j'ai été enseigné, j'ai été encadré. Mais aujourd'hui, dans l'église, si on vous enseigne, vous devenez les ennemis des autres. Lorsqu'on te parle de ton mal, du mal que tu fais, tu deviens finir. Toi, tu penses que tu es glorieux, tu es merveilleux. On ne peut pas te reprocher de quoi que ce soit. L'orgueil de la vie qui te monte ton cœur. Tu es venu de la poussière et tu rentreras dans la poussière. Tout ça, c'est rien. La mort t'attend quelque part. La mort est à la porte. Mais toi, là, tu te maquilles. Tu te parfumes. Tu portes des habits somptueux. Tu es un chèque. Il pense que tu es immortel. Tu es merveilleux.